Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour une toute petite vidéo sur Elite Dangerous. Alors toute petite vidéo pourquoi ? Compte tenu de la maturité en fait tout simplement de ceux qui regardent cette série, j'aimerais vous proposer à ceux qui sont joueurs du jeu d'augmenter tout simplement le dialogue qu'il y a entre vous et moi. Exemple, si vous suivez les aventures, si vous êtes dans le coin, si vous avez des bons spots, n'hésitez pas à les donner dans les coms. Moi je pourrais les partager ou les utiliser rien que pour moi ou les faire en vidéo, de toute façon ça dépendra de l'utilité que j'en aurai tout simplement. Et j'aimerais donc pousser cette feature là de la chaîne, le fait qu'il y ait un véritable dialogue entre vous et moi un peu plus loin. Et donc vraiment vous, vous comment, vous vous booster un petit peu, vous donner vraiment envie de le faire. Et donc j'aimerais mettre en place un petit système de remerciement vis-à-vis de cette série. Tout simplement des, des comment, des, un petit peu à la Star Wars, un crédit ou n'importe quoi vous savez qu'il y aura soit en début soit en fin d'épisode. Et dans lequel je pourrais expliquer ce que vous avez donné, ce que vous avez dit de faire, donc d'un épisode à l'autre, d'une session de tournage à l'autre. En fonction de ce que vous m'avez dit et en fonction de l'utilité que j'en aurai. Si je ne l'ai pas, par exemple, montré en vidéo, je le mettrai en déroulant. En menu, vous savez, en texte déroulant qui montrera comme ça à la Star Wars littéralement. Voilà ce que j'aimerais faire. Et donc je vous fais, je vous lance un appel, on va dire, entre guillemets, à ceux qui suivent la série. Donc qui savent que je suis, ici en l'occurrence, je suis à Eurybia. Premier appel, entre guillemets, je vous demande si vous avez dans le coin un bon spot de farm les Bounty pour essayer de tester un petit peu le robot. Le vaisseau, pardon. Je ferai quelques vidéos de ce type-ci, là, à chaque fois que j'aurai besoin de quelque chose. Je serai de vous demander à vous et pas d'aller demander à Google littéralement de m'aider pour maximiser un petit peu ce lien entre vous et moi. Et essayer de créer encore plus de liens entre vous et moi, mais aussi entre vous, tous les viewers. Et pourquoi pas aller faire ces deux, trois petites choses ensemble, ou par exemple, les choses que je ne peux pas tester, mais qui sont soi-disant, ou potentiellement extraordinaires, les tester via le moule, le moule, le moule, le moule, le moule, le moule, ticrou, le moule, ticrou, tout simplement, c'est, mais merci Eisenberg pour m'avoir parlé du moule, ticrou. Ouais, voilà. Essayez de partager un peu plus d'expérience avec vous dans cette série, vu que vous êtes beaucoup plus mature que ceux qui regardent, par exemple, Provocraft, qui sont beaucoup moins mature, du coup, en l'occurrence, parce que beaucoup plus jeunes, parce que l'attrait d'un jeu free-to-play, bon, très plein de raisons, dont il n'y a pas de raison de discuter ici, dans une vidéo d'Eli Dangerous. Et donc, du coup, maximisez vraiment tout ça, que ce soit le lien, l'entraide entre vous et moi, et entre les joueurs, entre ceux qui veulent regarder les vidéos et qui s'en inspirent, qui cherchent des réponses dans mes vidéos. D'ailleurs, je suis désolé, je ne suis pas calé pour faire des tutos ou ce genre de choses. Donc, voilà. Si vous avez des idées, des questions à poser, des demandes à faire, je peux tout aussi bien les relayer dans les vidéos, que ce soit pareil à la fin ou au début. Pourquoi pas relayer les questions dans les coms au début de l'épisode et faire les remerciements à la fin, je ne sais pas, je pourrais bien faire ça. Donc, voilà. Si ça vous tente, ce genre de vidéo, dites-le dans les coms. Et si vous avez des indices, dites-le aussi dans les coms, encore une fois. Et moi, j'essaierai de manipuler un petit peu toutes mes petites vidéos pour en faire un petit amalgame de questions-réponses avec des remerciements pour tous ceux qui m'aident. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Moi, je vous remercie d'avoir laissé cette très très courte vidéo. À vrai dire, j'ai très très peu dormi cette nuit. Je vais vous dire aussi quand même un petit peu. J'ai très très peu dormi cette nuit parce qu'il y a eu une lune à la con, etc. J'ai des problèmes de sommeil en ce moment. C'est un petit peu à côté. Et en plus de ça, l'on a été très 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 compliqué à aborder. Pour vous dire, j'étais levé à 7h-20 ce matin et je n'ai tourné que deux vidéos en comptant cette petite vidéo aujourd'hui. Imaginez à quel point il s'est passé plein de choses aujourd'hui. Du coup, vous voyez, je tourne cette vidéo parce qu'en fait, elle apparaîtra demain, vendredi, normalement, sur la chaîne. Vous voyez, donc je suis vraiment au taquet. Et demain, donc j'aurai à tourner, vous voyez, donc j'aurai à tourner encore. Vous voyez, donc ça, c'est ce qu'il me reste à monter. J'ai tourné la Robocraft avant. J'ai tourné la EDH. Il me reste encore, donc du coup, si j'enlève ça, il me reste encore trois Mass Effect, deux Robocraft et deux Elite Dangerous à tourner demain. Donc du coup, j'attendrai vos réponses pour Elite Dangerous et je les tournerai sans doute samedi. Et comme ça, je pourrai avoir toutes vos réponses pour ces épisodes. Donc voilà les amis, moi je vous remercie d'avoir cette vidéo. Si vous avez des envies aussi plus particulières du style des informations sur le store, par exemple, sur le store du jeu. Parce que certains d'entre vous accepteraient de mettre de l'argent dans le jeu pour, par exemple, améliorer leur vaisseau, etc. Voir des meilleurs visuels de leur vaisseau. Je peux très bien faire une petite info là-dessus aussi si vous le souhaitez, si vous en avez le besoin. Pour vous faire comprendre un petit peu ceux qui ne sont pas forcément anglophones. Je crois qu'il y a encore des pages qui ne sont pas encore complètement traduites sur le site. Donc si vous en avez besoin, n'hésitez pas à les demander. Moi, je vous apporterai mon soutien sur ce côté-là. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Péduce dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures dans Elite Dangerous. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501